Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo d'une série de 12 pour un Noël plus humain, moins consumériste et plus écologique. Aujourd'hui, nous parlons des calendriers de l'Avent, ces fameux objets qui s'entassent sur les têtes de gondoles des supermarchés dès le mois d'octobre à des prix dérisoires, incitant ainsi au surconsumérisme et au gaspillage. Ici, nous allons voir plusieurs idées pour conserver la tradition joyeuse du calendrier de l'Avent avec astuce, imagination et équité. Cette vidéo n'est donc pas un tuto, mais une façon de montrer plein d'alternatives possibles et de se donner la motivation pour faire un calendrier de l'Avent autrement. Avant tout, j'aimerais faire un tout petit topo historique. Originairement, l'Avent représente la période durant laquelle on se prépare à la venue du Christ. Elle commence le quatrième dimanche avant Noël, donc au plus tôt le 27 novembre et au plus tard le 3 décembre, pour se terminer le 24 décembre. Mais ça veut dire que selon les années, il peut y avoir plus de chocolat dans le calendrier de l'Avent ? Eh oui ! Cette année par exemple, l'Avent tombe le 29 novembre, ce qui signifie que le calendrier de l'Avent devrait avoir 26 cases. Mais traditionnellement, il s'agissait seulement d'allumer une bougie sur une couronne en branche de sapin chaque dimanche, soit 4 bougies. Donc le concept de calendrier de l'Avent tel qu'on le connaît aujourd'hui est né en Allemagne au 19ème siècle, où il était coutume de donner aux enfants une image biblique chaque matin de décembre avant Noël. C'est tout pour le point historique. Quand j'étais gamin, mes parents m'achetaient chaque année mon calendrier de l'Avent, et je me souviens que c'était une joie immense de pouvoir chercher dans l'illustration sur la thématique de Noël la petite case du jour, pour pouvoir ensuite regarder quelle forme avait le chocolat, et partager ça avec ma sœur qui, elle, avait souvent un calendrier différent, et donc des formes de chocolat différentes. Les grands adeptes de Noël comme moi me comprennent et savent qu'avoir son calendrier de l'Avent chaque année est absolument indispensable. Bon, j'exagère volontairement le trait pour montrer à quel point une tradition peut s'ancrer en nous selon nos expériences vécues et les émotions que l'on rattache à ses souvenirs. Tout ça pour dire que fondamentalement, la tradition du calendrier de l'Avent n'a rien de consumériste. Il s'agit simplement d'un calendrier qui nous permet de compter les jours avant un événement, en l'occurrence Noël, et qui permet de se réjouir de la venue de cet événement. Le concept de calendrier de l'Avent est donc une bonne façon de s'assurer une petite joie journalière, chose qui peut être difficile quand on est pris dans les routines quotidiennes. Alors pourquoi arrêter d'acheter des calendriers de l'Avent ? Et surtout, pourquoi arrêter d'en acheter en supermarché ? D'abord parce qu'ils sont jetables. Les objets à usage unique ont forcément un impact environnemental conséquent, puisque leur cycle de vie est court, et que leur traitement en tant que déchet va à nouveau consommer beaucoup d'énergie, qu'ils soient incinérés ou recyclés. Ensuite, parce que la plupart d'entre eux contiennent du plastique, matériaux non renouvelables par excellence, et ça m'étonnerait que dans un supermarché, on puisse en trouver avec du bioplastique 100% issu de matières renouvelables. Et enfin, parce que le chocolat qu'ils contiennent est issu d'un commerce injuste d'esclavage moderne. Qu'il s'agisse d'un calendrier à moins de 2€, ou de celui d'une grande marque de chocolat, il est impossible de tracer la provenance des fèves de cacao, et c'est un véritable problème. Les grandes industries du chocolat rachètent à des grossistes des quantités énormes de fèves de cacao à des prix massacrés, et ça se répercute sur la qualité de vie des petits producteurs, qui sont majoritaires dans ces pays de production, et qui parfois doivent demander à leurs enfants de les aider dans le champ de production pour s'en sortir, ce qui les empêche de pouvoir les scolariser. La seule façon d'avoir une traçabilité des fèves de cacao, et donc une rémunération plus juste des producteurs, est de se référer à des labels tels que Biopartenaire, Producteur Paysan, Max Havlar, WFTO, et Fair for Life. Et c'est justement la première alternative que je vous propose. Si vous n'êtes pas très manuel, ou que vous n'avez pas le temps de vous lancer dans du bricolage pour faire un calendrier de l'Avent vous-même, alors vous pouvez faire confiance au label équitable. Recherchez simplement Calendrier de l'Avent équitable sur votre moteur de recherche préféré, et vous en trouverez tout un tas. Et même si ces calendriers généreront des déchets, au moins vous contribuerez à une rémunération plus juste des producteurs, ce qui est déjà très important. Mais vous l'aurez compris, acheter un calendrier de l'Avent dans un magasin n'est pas ce que je recommanderais, surtout quand on voit toutes les possibilités d'alternatives sympas qui existent. Si vous n'êtes pas manuel, mais que vous voulez vous procurer un calendrier de l'Avent réutilisable l'année prochaine, sachez qu'il y a un nombre incroyable de créateurs indépendants qui en auront certainement fabriqué des en tissu ou en bois qui vous plairont. Ils seront à remplir vous-même avec ce que vous voulez. Vous pourrez peut-être trouver une boutique de créateurs près de chez vous, ou bien visiter un marché avec différents artisans. Et sinon, vous pouvez aussi opter pour la solution simple de consulter une boutique de vente en ligne pour des créateurs indépendants, comme par exemple etsy.com ou faitmaison.com. Une autre alternative est bien évidemment de le faire vous-même, et le calendrier de l'Avent est un objet qui se prête parfaitement à laisser libre cours à votre imagination. Entre les matériaux, les couleurs, les formes et les objets de récup, tout est possible. Il est très facile d'en faire avec des rouleaux de PQ par exemple. Voici quelques images d'inspiration, et je vous ai mis un lien en description avec 30 idées à faire soi-même, et vous pourrez aussi trouver énormément d'autres idées sur Pinterest en recherchant « calendrier de l'Avent ». Mais bon, je ne vais pas vous expliquer comment faire une recherche internet. Une fois que le calendrier est fait, il faut le remplir, et là aussi il y a plein d'alternatives super chouettes à trouver. Bon, il y a toujours le classique au chocolat, duquel on peut difficilement se passer, mais dans ce cas, choisissez du chocolat d'artisan, un petit artisan local qui aura bien plus besoin de votre argent que les grands groupes. Bon, le chocolat est forcément produit sur des continents étrangers, comme l'Afrique, l'Amérique latine ou l'Indonésie. Du coup, les fèves de cacao viennent de loin, et même s'il est transformé par un artisan local, l'importation de la matière première va avoir un impact carbone dont certains aiment bien pouvoir se passer. Voici donc des alternatives pour mettre autre chose que du chocolat dans votre calendrier de l'Avent. Pour continuer dans la série des produits alimentaires, vous pouvez mettre d'autres types de produits que du chocolat, et qui sont créés de manière artisanale et locale, comme par exemple de la bière, ou encore des biscuits de Noël, des pâtes de fruits, des tisanes, enfin bref, tant que ça peut se conserver, ça marche. J'ai même découvert en fouinant internet un calendrier de l'Avent de petits fromages à déguster, tous emballés dans un petit sachet avec un numéro, à conserver au frigo bien entendu. Mais vous pouvez aussi mettre autre chose que de l'alimentaire dans le calendrier de l'Avent. Par exemple, des huiles essentielles, des bâtons d'encens, des accessoires de dessin, de couture, des paires de chaussettes, des albums de musique. Et là, votre calendrier de l'Avent devient presque un cadeau à offrir. Et en parlant d'offrir, les surprises dans le calendrier de l'Avent peuvent être en fait des moments à partager en famille. Par exemple, avec vos enfants, ce peut être dans le jour 1 de raconter deux histoires au lieu d'une pour s'endormir, dans le jour 2, de leur faire une coiffure particulière, dans le jour 3, de laisser choisir le repas du soir, dans le jour 4, d'organiser une soirée cinéma à la maison. Bon, je vais m'arrêter là. Si c'est un calendrier partagé avec votre conjoint ou votre conjointe, alors ce peut être un calendrier de massage avec une partie du corps différente chaque jour. Ou si vous voulez offrir ce calendrier de l'Avent à une ou à un ami, vous pouvez mettre une photo souvenir chaque jour, ce qui créera un album à la fin du mois. Et pour finir, je terminerai avec une idée hyper minimaliste de calendrier de l'Avent, qui serait d'écrire sur chaque case du calendrier votre petite joie du jour. Et comme ça, la surprise ne serait pas à ouvrir le matin au réveil, mais à trouver au cours de la journée, et de l'y inscrire pour à la fin du mois avoir un arbre à jolis souvenirs. J'espère que vous trouverez la solution qui vous conviendra le mieux dans cette période de confinement, mais je pense que la solution fait maison est tout à fait appropriée. Pour échanger vos idées pour un Noël en transition douce, vous pouvez rejoindre le groupe que j'ai créé sur Discord, le lien est en description, et si vous voulez soutenir le travail que je fais pour réaliser ces vidéos, vous pouvez le faire sur mon compte Tipeee. Je remercie du fond du cœur tous mes tipeurs, vous êtes fantastiques. Je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo spéciale Noël, et d'ici là, portez-vous bien.